Je me présente, Pierre et Belfis, je travaille dans une beaucoup plus petite médiathèque que ce qui vient d'être présenté. Moi je travaille au musée du Quai Branly Jacques Chirac, à la médiathèque, et je m'occupe des revues et des ressources électroniques. On a commencé à travailler avec Outil Média France à partir de 2013. Je vais d'abord vous présenter un peu la médiathèque. Alors, le musée du Quai Branly, armes occidentaux, anthropologie, ethnologie, et dans ce musée, il y a une médiathèque qui a une double identité un peu. On est à la fois une bibliothèque universitaire, on dépend du ministère de l'enseignement supérieur, et on est aussi une bibliothèque de musée, où on dépend du ministère de la culture. On pourrait croire d'abord que c'est antinomique et source de conflits, en fait pas du tout, et on peut même réunir parfois les deux dans des actions qui sont très intéressantes. Alors, bibliothécaire, on a l'image cliché qui est évoquée, j'y participe aussi, j'ai un chat. Mais, voilà, moi quand je suis arrivé au Quai Branly, jamais je ne me serais imaginé aller parler tatouage en prison à des gens comme le terroriste Carlos, ou dans les hôpitaux auprès d'enfants malades. Voilà, donc on a différents types de médiations au musée, différents publics, ça va du chercheur doctorant à l'adolescent plein de super-héros dans la tête, et qui ne s'intéresse pas forcément aux armes non-occidentaux. À l'origine du projet, je vais citer un collègue qui s'occupe des réseaux sociaux, qui s'appelle Sébastien Magro, qui s'occupe largement d'autres choses, mais il s'occupe aussi des réseaux sociaux. Et moi j'avais une appétence particulière pour Wikipédia, que je trouve un projet fantastique. Je souscris à tout ce qui a été dit avant, je ne vais pas le répéter, ça me va très bien, c'était mieux dit que ce que je pourrais dire. Et ensemble, voilà, on avait envie de faire quelque chose avec Wikimedia. Il y a eu une question sur le militantisme, là j'ai fait du militantisme, parce que je me suis d'abord heurté à une grosse réticence de la part des conservateurs du clé des unités patrimoniales, qui avaient le Wikipédia, donc c'est plein d'erreurs, machin, etc. Je vous passe les clichés habituels. Et surtout j'avais, moi, l'envie très forte de mettre le public au centre de ce projet-là. Alors on a fait un premier essai. Je voulais mettre, en fait, un contributeur de Wikipédia à Guéry, qui savait gérer l'écriture wikipédienne en réalité. Un conservateur du patrimoine qui avait la connaissance, on va dire, pour le savoir, et quelqu'un du public intéressé pour écrire un article à trois. Je n'ai jamais réussi. Oui, parce que, contrairement à ce qui a été dit avant aussi, moi c'est plutôt le récit d'un échec que je vais vous faire, ou plusieurs échecs, mais avec un peu de réussite quand même. Et quand on m'a proposé de venir ici, j'ai failli refuser, parce que je me suis dit, mince, il faut me prendre pour un escroc. Déjà, je suis à peine contributeur, j'ai dû faire deux articles dans ma vie. Je ne sais pas organiser un événement. Et en plus, ça n'a pas toujours été une grande réussite. Mais je me suis tellement battu pour que ça existe au musée, que je me suis dit, quand même, il faut le présenter, c'est important. Et puis, j'ai fini par convaincre des collègues, quand même, que c'était intéressant. Leurs étudiants ont même utilisé Wikipédia, pardon, de façon récurrente. Donc, en 2013, à la médiathèque, on a deux espaces, la bibliothèque de recherche et le salon de lecture Jacques Karchach, la bibliothèque de recherche pour chercheurs, doctorants, doctorants, et le salon de lecture, qui est un lieu de médiation plutôt destiné au public du musée. C'est le lieu où vous allez, quand vous avez fini une exposition, généralement, vous allez à la librairie. Si à l'expo, vous avez bien plu, vous avez envie de regarder le catalogue de l'exposition, vous feuilletez, ah ouais, c'est génial, ah oui, j'ai bien aimé cette oeuvre. Regardez le prix, 50 euros, vous reposez le truc, et vous repartez chez vous. Là, au salon de lecture, vous pouvez vous poser des sièges, il y a Internet, une Wi-Fi, vous pouvez lire tranquillement le catalogue ou plein de documentation sur nos objets. Bref. C'est dans ce salon de lecture que j'essaye de monter ce premier événement. Donc en 2013, vous voyez là les articles qui ont été faits ce jour-là. Alors, pour les thématiques, je suis un gros feignant, donc je me suis inspiré des expositions qui allaient en cours. En l'occurrence, c'était une exposition sur le Daomé. A l'époque, je préparais déjà, moi, en collaboration avec les commissaires à l'exposition sur le tatouage. Donc vous voyez qu'au milieu de plein de choses d'Aoméen, vous avez l'article sur Jean-Fuérat Carole, qui était la femme à barbe devenue femme tatouée par amour. Voilà. Mais c'était quand même les thématiques du musée. C'est assez rigolo, intéressant le musée du Quai Branly pour ça. C'est que, déjà, on couvre une ère géographique extraordinaire, puisque c'est l'Asie, l'Océanie, les Amériques et l'Afrique, mais aussi des thèmes d'anthropologie aussi différents que le tatouage ou les cheveux, à la parure capillaire. Voilà. Donc, il y a eu plein d'articles de fait sur ce jour-là, et on avait été très ambitieux, puisqu'on a essayé de faire un article à trois, donc j'étais toujours dans mon prototype d'essai, avec l'une des responsables de l'unité patrimoniale Afrique, un contributeur de Wikipédia qui était au clavier, et quelqu'un au téléphone au Bénin pour nous raconter une histoire sur le royaume de Daomé, et corriger un article où il y avait une énorme faute. Enfin, une citation qui racontait n'importe quoi. Eh bien, manque de bol, lui, il n'avait rien écrit, la personne au Bénin n'avait rien écrit. C'était pourtant un artisan local qui connaissait très bien l'histoire de l'artisanat de sa région, et le livre que le Blanc avait été venu écrire en quelques mois dans sa région, lui, avait un ISBN, et donc on n'a pas pu modifier l'article. Et là, on était arrivé à la limite de ce qu'on pouvait faire sur la documentation au musée du Quai Branly, c'est-à-dire la tradition orale. Ça ne va pas empêcher qu'on ait fait plein d'articles, vous le voyez, parce qu'évidemment, à chaque fois, je sors des bibliographies, enfin, des livres en lien avec les expositions. Donc, on oublie un peu la première année, un petit échec, moi, les conservateurs sont un peu refroidis, on va dire, mais entre-temps, le ministre dit que ce serait bien que les musées et les institutions françaises travaillent avec Wikipédia, et du coup, le département des publics du musée, mais Pierre-Yves, il a déjà travaillé avec Wikipédia, si on allait le rechercher, son vieux projet, et donc, en 2015, une année, donc deux années après, on va refaire un éditaton, on, cette fois, met dans un cadre qui est l'ethnologie, un week-end qui s'appelle l'ethnologie qui va vous surprendre. Toujours en continu, normalement, la bibliothèque, alors là, on n'est plus dans le salon de lecture, on est dans la bibliothèque de recherche, qui normalement n'est ouverte que le samedi, mais là, j'ai réussi à la faire ouvrir le samedi et le dimanche pour accueillir, pour accueillir cet événement. en continu, toute la journée, des présentations de Wikipédia, des accompagnements à l'écriture, des sélections bibliographiques autour, là, on était sur les grands anthropologues et les grandes personnes qui ont fait le musée de l'homme et qui ont fait le musée du Quai Branly. Ça n'a pas bien marché. Le fait que ça soit en continu, noyé dans un grand événement comme ça, où il y avait des choses bien plus sexies, comme des présentations comptées, des danses, des présentations d'objets, des facs similés, attruchés, on n'a pas eu un grand, grand succès. N'empêche que quelques articles ont été faits quand même, mais je ne me décourage pas. Et, alors, en même temps, je suis pris par des expositions, donc, voilà, je n'ai pas toujours non plus le potentiel de faire du Wikipédia tout le temps, tout le temps. Je vais donc revenir à la nouvelle année, à l'année suivante, 2016. Là, on est en plein dans Tatoueur Tatoué, donc je me suis régalé. Et voilà, les articles, normalement, oui, il y a moi de Steven Wagner, c'est moi qui l'ai fait, c'était une femme tatouée aussi. Il y a eu quelques autres articles de fait, mais par contre, là, ça a été un franc succès. On a eu, enfin, un franc succès, je vais rester modeste quand même, on a eu une vingtaine de personnes dans toute la journée, mais on avait changé la formule. Donc là, c'était plus que sur un jour. Le deuxième dimanche, on m'a dit non. Et puis même, c'était pour moi trop lourd à faire, vu que j'étais déjà dans l'expo à gérer, c'était pas facile. Mais là, on avait fait trois rendez-vous distincts. C'était plus en continu, mais il y avait, alors, avec appel micro, machin, toute la logistique de la communication du musée, et la direction des publics, trois rendez-vous à trois heures fixes, avec des places limitées. Et là, les gens sont venus. Et on a eu des curieux qui venaient juste voir la présentation Wikipédia, qu'est-ce que c'est Wikipédia. Mais on a eu aussi des gens, et ça, ça a été pour moi le signe d'un succès, ou quelque chose que j'ai pris de façon très positive, de jeunes contributeurs, mais qui contribuaient, mais petits, qui ne causaient pas, et qui avaient envie de rencontrer des gens de Wikipédia. De un peu désacraliser le truc, qui avaient, je ne vais pas critiquer, mais qui avaient parfois peut-être été mal reçus par les commentaires ou les choses comme ça, parce qu'ils ne savaient pas écrire, ou que naïvement, ils avaient fait une erreur. Et là, tout de suite, ils étaient beaucoup plus à l'aise pour écrire, et beaucoup plus confiants. Donc, ils se sont servis dans les livres qu'on avait mis à leur disposition, ils ont enrichi des articles, et c'était vraiment très intéressant. Une petite anecdote, au début, c'est pareil, quand j'ai commencé, je me suis pas mal bataillé avec l'administration du musée pour obtenir, pour les contributeurs, des droits de photographie. À l'époque, au début du musée, en 2013, on n'avait pas le droit de photographier les œuvres. Depuis, ça a changé, et on a eu beaucoup, beaucoup de photos d'œuvres qui ont été faites, il y a même des choses en 3D qui ont été faites de nos œuvres, assez géniales, et maintenant, c'est la direction qui a dit finalement, mettons nous aussi à mettre des images parce que de toute façon, les gens en font. Donc, cette année-là était très positive. C'était toujours dans le cadre du week-end et que nous, il va nous surprendre. Et c'était toujours aussi autour des expositions. la dernière année, c'était cette année. Il y a eu encore une année blanche, mais là, j'étais sur l'exposition « Le magasin des pédéces d'explorateurs ». Vous allez voir, ça y fait encore assez référence. pour la dernière année, le thème de l'ethnologie qui avait surprendre, c'était les femmes anthropologues, ethnologues, exploratrices. Je savais que Wikipédia manquait à faire un des équilibres de genres assez marqués. Donc, j'ai sauté sur l'occasion, je vous ai dit, je suis un opportuniste un peu escroc, de faire facilement cette thématique-là, les femmes exploratrices. Le succès a été un peu moindre que la fois précédente. J'ai oublié de vous dire que le week-end de l'ethnologie, c'est tout à deux ans. Ça explique aussi les années blanches. Ça a un peu marché. On a eu beaucoup moins de publics. Je ne l'explique pas. Je pense qu'il faisait beau ce week-end-là. Mais, voilà. Je ne pense pas que ce soit encore la formule idéale. On ne va pas s'arrêter. On va continuer. Moi, j'ai envie de continuer. De plus en plus de collègues conservateurs voient l'intérêt des documentations de nos collections. Ils ont un peu moins peur de dire « Non, c'est mon travail ». Déjà, parfois, ils ont du mal à enrichir nos propres notices en disant « Non, c'est mon travail. Je vais faire d'abord mon article. Après, je vous enrichirai votre notice. » Se dire « Oui, je vais aller contribuer gratuitement sur Wikipédia juste pour la communauté, juste parce qu'il y avait une erreur, j'ai envie de la corriger ou cet article n'existait pas et il fallait qu'il existe ou parce que telle région géographique a changé. On est parfois sur des sujets un peu sensibles au musée mais on les assume tous. Et voilà. Dans l'idéal, je vais quand même essayer toujours de garder le public au centre. Ça me semble très important. Déjà pour... On a eu un enfant de 9 ans mais qui avait envie de contribuer, qui ne savait pas, qui n'osait pas, qui se disait « Je ne sais rien. Je ne sais rien à part peut-être le dessin animé faire un article sur un dessin animé. Pourquoi pas ? Au contraire, c'est même tout l'intérêt de Wikipédia de partager les connaissances, toutes les connaissances. Donc voilà. Cet enfant, il a quand même appris à rédiger dans Wikipédia. Il n'a pas fait d'article le jour même. Mais si dans un an ou deux, il fait un article, on aura quand même réussi cette journée. Voilà. J'ai aussi le fantasme fou d'accueillir un stagiaire ou quelqu'un, un collaborateur en permanence directement sur les objets. J'espère que ça se fera. C'est toujours par rapport à votre question. C'est beaucoup une question de volonté, de temps et de volonté. J'ai pensé aussi à ce que voilà, même si on sort des livres pour une journée, faire une bibliographie, mettre ces livres à la disposition du public, en une journée, vous n'avez pas le temps d'engager enregistrer trois livres et de faire un article. Surtout si vous ne connaissez même pas le traitement de texte. Est-ce qu'on prémâche le travail ? Est-ce qu'on fait des sortes de documents avec les références déjà préinscrites, des éléments importants faits avec les conservateurs du musée ? Je ne sais pas. Ça me semble, je ne sais pas, on va expérimenter. Depuis le début, c'est un peu ça. On expérimente. Ça marche en gare, ça ne marche pas. Tant pis. On a été ambitieux, on l'a été moins. Pour moi, l'important, c'est qu'on continue dans cette voie-là et qu'on continue ce partenariat parce que ça me semble vraiment très important que Wikipédia soit dans des lieux comme le musée. Voilà. Je vais laisser un peu de temps. S'il y a des questions en plus, je ne pense pas. C'était très basique ce que j'ai dit. Alors, on commence. Je crois que dans toute la salle, on est d'accord pour dire que vous êtes tout à fait légitime. 15 ou 20 personnes sur les ateliers, c'est énorme. D'autant que vous ne l'avez pas dit, mais le 23 mars dernier, je sais pourquoi il y a eu déjà 15 personnes, c'était beaucoup et pourquoi il n'y en a pas eu plus. C'est que la moitié du métro était fermée pour venir. Ceux qui sont venus à votre atelier, ils ont marché très longtemps pour arriver jusque-là parce que c'était un jour de grosse manif. C'est vrai, je m'en rappelle. Donc, 15 personnes alors que tous les métros à 1 km. c'était 2 ans avant les 15 personnes. Ah bon, enfin bon, bref, vous avez fait cet atelier dans des conditions qui n'étaient pas évidentes pour que le public vienne. Mais bravo, c'est énorme. Voilà. Mais du coup, je n'avais pas de questions. J'ai oublié, mais j'en profite vraiment pour remercier tous les contributeurs entières qui sont venus parfois de loin et parfois qui ont eu des conditions de transport difficiles mais qui ont toujours manifesté un enthousiasme et une bonne humeur incroyable. C'est aussi un plaisir de travailler avec eux. C'est pour ça que je continue et que j'ai envie de continuer. C'est eux qu'il faut applaudir aussi. Du coup, j'avais une question. En plus, des félicitations que je partage entièrement avec mon voisine si on était d'accord pour le dire. J'ai une question par rapport au choix des thèmes. Est-ce que le thème séduit systématiquement les personnes qui viennent ? Est-ce que les gens viennent vraiment pour le thème ou ils viennent juste parce que on va juste éclater un truc comme un contribuant ? Le thème est un prétexte. Parce qu'en fait, ils ont tout le libre accès de la médiathèque pour se documenter. J'ai présélectionné des choses parce que c'est quand même pour mettre aussi les expositions temporaires en lumière, en avant. On fait quand même un peu de com' dans un musée. On en est des publics et qu'on documente nos expositions. Mais des collaborateurs, des contributeurs de Wikipédia, je les ai vus qui s'emparaient de livres qui n'avaient rien à voir avec les thématiques et qui faisaient des articles. Moi, je suis vraiment ouvert une carte blanche sur les articles. C'est un prétexte. Et puis, parfois, c'est hyper subjectif comme tatouage. j'ai mis à fond le tatouage en avant et justement des personnages. Je n'ai pas le temps, mais je voudrais bien raconter cette histoire de la femme à barbe qui est une femme tatouille par amour. Elle est sur le truc à des datons du jeu du Quai Branly et elle est sur sa page et elle est sur lui. J'ai dit que je n'avais pas de questions, mais il y en a une qui vient d'Internet que vous avez déjà vue je pense ces derniers jours puisqu'elle a été posée en amont de la journée à un très gros contributeur du Quai Branly qui aime beaucoup venir faire des photos dans les salles qui réclamait la possibilité et ça c'est une question qui va se poser pour pas mal d'institutions d'avoir un accès gratuit. Il aimerait bien lui permanent, c'est-à-dire avoir la carte pour venir quand il veut donc la carte d'abonnés amis du musée et dans le fil de la discussion il y a pas mal de gens qui ont dit là-dessus il y a une demande de Wikimédia qui contribue beaucoup à avoir cet accès illimité aux institutions est-ce que c'est quelque chose qui est envisagé chez vous ou peut-être pour d'autres musées qui sont dans la salle quelque chose que vous pourriez proposer ? Une carte annuelle ? Oui, coucoula me calme un. Quelque contact par mail ? Non, non. Alors, ça peut être envisageable effectivement. Merci d'avoir posé cette question parce que ça va nous permettre de citer un exemple. Un des Wikipédiens qui contribuait beaucoup et qui a vu beaucoup à nos ateliers une fois m'a contacté parce qu'il avait un problème sur un ouvrage ou sur deux éditions différentes genre en 1910-1911 il n'avait pas la même carte sur une région et il travaillait sur une région en plus c'était une région chantilly puisque c'était il travaillait sur le thème de l'Arménie et c'était une frontière avec la Turquie. Donc, il me demande de vérifier si ça commence par un mail est-ce que tu peux vérifier est-ce que tu as fait tel ouvrage oui j'ai tel ouvrage tu peux vérifier la carte tu peux me la scanner et me l'envoyer bien sûr ah mais c'est pas ce que j'ai etc il y a une autre édition de l'année suivante on n'est pas l'édition de l'année suivante mais on a des ressources en bibliothèque comme le prêt entre bibliothèques et une bibliothèque je ne sais plus où en France avait cet ouvrage enfin cette édition on a fait venir l'ouvrage et ce Wikipédien pouvait venir au musée consulter l'ouvrage et comparer ses cartes et pouvoir corriger l'article et la personne avec qui il était en conflit sur justement cette carte j'en profite pour dire que l'accès à la bibliothèque de recherche du musée est libre et gratuite il suffit de justifier d'une recherche dans notre domaine même en tant qu'amateur voilà mais si vous justifiez du fou je vais le rendre merci une question ? Christelle ? tout d'abord je voulais vous remercier pour votre courage parce que finalement c'est bien aussi de venir faire part de ces difficultés de ces constats d'échec en même temps je pense que ce n'est pas du tout un échec on est plusieurs ici à avoir organisé des édits à ton en fait je pense que pour évaluer un atelier il ne faut pas se baser que sur le nombre de participants pas se baser non plus que sur le volume de contributions il faut compter aussi enfin je pense que Franck Ayrault l'a dit tout à l'heure de façon très pertinente et c'est aussi toutes les relations qui se font le moment de convivialité et puis il y a toujours une ou deux têtes nouvelles même si on est un petit nombre et ces personnes là on peut les recroiser dans le cadre des projets voilà ce sont des choses qui sur du long terme je pense fructifient et voilà mais moi j'ai vécu exactement la même chose que vous on est toujours en train d'expérimenter de se dire finalement ça ça n'a pas marché comment je vais réadapter mon atelier alors c'est ce qui c'est ce qui est intéressant aussi c'est que voilà on est pas sur de la routine mais je pense qu'il faut persévérer en fait c'est toujours très positif ça aussi ça permet de communiquer un peu aussi sur l'implication de l'institution dans les produits wiki parce que finalement tout ce qu'on fait c'est un peu un peu voilà on va co-fils donc je pense que oui il faut ça demande de l'énergie je suis d'accord ça se prépare c'est pas rien mais c'est toujours il y a toujours des choses qui en ressortent moi je suis convaincue pas parfaitement d'accord on me demande quel chiffre à la fin du week-end moi je me posais Manuel du musée de Bretagne moi je me posais une question c'est concernant la structure et les agents des structures parce que j'ai l'impression que les projets wikimedia quand ils émergent des agents des établissements très souvent ça naît des documentalistes ou en tout cas des gens qui se chargent des centres de documentation des équipements culturels est-ce que est-ce qu'il y a des raisons vous est-ce que vous associez ça à votre pratique professionnelle ou c'est juste le hasard voilà des contributeurs parce que c'est des gens comme les autres et qu'il se trouve qu'il y en a pas mal de documentalistes là c'est un peu pas c'est un peu par hasard vraiment parce que moi j'avais envie de porter aussi un projet wikipédia peut-être parce que clichés des bibliothécaires ils sont sensibles aux encyclopédies ça vient de eux il y a non ça aurait pu venir quelqu'un d'autre justement j'ai cité mon collègue qui s'occupe des réseaux sociaux qui était très qui était impliqué avec Kiméga France qui avait des connaissances chez eux il m'a aussi aidé à prendre contact et là c'est vraiment plutôt des volontés personnelles et c'est par hasard que je suis bibliothécaire donc voilà bonjour je travaille pour les bibliothèques de la ville de Paris et je me demandais si on a une question un petit peu pour tout le monde dans le cadre des accueils possibles de résidents Wikipédia en Wikipédienne il avait été déjà expérimenté des étudiants je ne sais pas des métiers de libre par exemple comme possible alternance au fond dans une institution culturelle quelle qu'elle soit donc une question un peu pour tout le monde est-ce qu'il y a des Wikipédia en Wikipédienne qui sont déjà finalement dans des formations qui permettraient de les accueillir dans nos structures je réponds par expérience mais je pense qu'on en reparlera demain plus en longueur la session qui est consacrée au Wikipédia en résidence moi j'ai été du coup Wikipédia en résidence en 2011 au château de Versailles et effectivement avoir des profils qui sont plus sur des profils de médiation qui sont plus sur des profils qui sont déjà liés au métier même de l'institution c'est quand même beaucoup plus pratique parce qu'on a déjà le vocabulaire on s'est déjà au domaine des pieds on connait déjà les trucs qu'il ne faut pas dire voilà bon ouais je pense qu'on en reparlera plus en amont demain il est plus facile de trouver quelqu'un enfin il vaut mieux trouver quelqu'un qui a à la fois les connaissances à mon avis par rapport aux institutions et qui sache se servir vraiment des Wikis et qui soit vraiment dans la communauté et qui soit des